salut tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien moi c'est pas la peine de me le demander les filles parce que le moral n'est pas au gros fixe je pense que vous l'avez vu à cette vidéo que je vous ai posté hier donc voilà je pense que vous avez vu au titre de ma dernière vidéo je pense que vous avez compris voilà donc donc voilà c'est une histoire qui se termine donc il faut il faut tourner la page et passer à autre chose et avancer chacun reprend sa route et puis on essaie de garder le moral au beau fixe comme on peut et aujourd'hui il fallait que j'aille chez l'action j'avais pas le choix les filles parce que j'ai j'ai mon faire à repasser qui m'a lâché donc je vous explique pas la galère en attendant de m'en racheter un autre je n'ai pas eu le choix que d'aller chez action et me prendre un faire un petit fard au passé que je vais vous présenter dans ce hall mais ce matin regardez j'ai dû repasser mes vêtements avec mon petit fard au passé là de voyage là je vous dis à la galère donc aujourd'hui on se retrouve malgré tout un même si le mot le moral n'est pas au beau fixe mais il fallait que je vous fasse cette vidéo parce que bon j'ai fait pas mal de de trouvailles la chaction j'ai la tête vide les filles désolé ouais c'est c'est une situation qui est pas facile donc vous m'excuserez ainsi si j'ai l'air un peu comme ça un des boussolé à garde que sais-je voilà les filles donc là je vais vite fait vous détailler mon loup comme d'habitude pour pas perdre les bonnes vieilles habitudes alors aujourd'hui je porte cette veste que j'ai trouvé à dingue fran qui est ceinturé à la taille vous voyez avec ce style de de clip comme ça c'est une veste qui est de la marque cool 4 marque je ne connais pas bien les filles c'est noir que j'ai découvert chez dingue fran je crois que j'avais payé cette veste à 7 euros 50 il me semble mais bon c'est une petite veste comme ça un peu en style en jean épais mal et elle est de très bonne qualité elle fait penser un peu à un trench un trench court mais ce que j'ai aimé moi c'est le détail voyez au niveau des épaules voyez les revers comme ça militaire comme ça je trouvais que c'était quand même sympa voilà pour la petite veste comme ce matin il faisait quoi il veut 10 degrés moi j'ai dû prendre un le petit le petit peu là un des familles là je pense qu'on est sur un pull qui est de la marque tissa ya me semble ensuite comme jean je porte toujours ce même jean là que vous reconnaissez celui là toujours le même 1 1 toujours celui que je porte tout le temps qui de la marque cache cache les filles ensuite comme chaussures je vais pas bouger la caméra toujours mais tu m'a toujours aller et comme ça qu'un toujours ce même sac que vous reconnaissez rien d'extraordinaire les filles comme parfum aujourd'hui j'ai décidé de de porter l'eau à mort à mort de cacharel une petite toilette ouais montrer là je sais pas si ce parfum le trouve encore mais voilà ça c'est un petit parfum que j'aime bien ressortir pour l'été bon il était neuf il est très frais c'est vraiment très 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 floral très fruité j'aime beaucoup il est il est très très pétillant comme parfum voilà pour ce cette petite toilette de cacharel les filles là je crois que c'est un format de 50 ml voilà j'ai bien aimé la petite bouteille regardez comment elle est belle la bouteille les filles c'est pas mal hein voilà ça rappelle l'été voilà et puis là en ce moment j'ai des allergies donc vous explique pas 1 j'ai dû sortir avec mon masque 1 et j'ai dû mettre un des huiles essentielles juste à l'intérieur comme ça un petit kleenex hop et voilà ce que je fais pour éviter d'éternuer non je prends du inor et alain classique voilà pour éviter les éternuements j'avais le nez qui me gratte et qui me démangeait les yeux qui piquent enfin je pense que c'est un rhume des fins le pollen en enlève ça alors qu'à la réunion je fais pas du tout d'allergie les filles donc voilà pour ça donc j'ai pas mal de choses de nouveautés à vous montrer enfin je pense je vais pas vous montrer le sac parce qu'il est très lourd les filles donc j'en ai eu pour un total de ouais j'ai fait je me suis lâché là et ouais le shopping c'est un anti-déprime enfin remonte le moral les filles donc j'en ai eu pour un total de 73 euros 99 voilà le ticket les filles voilà allez c'est parti alors vous commencez alors j'ai pris j'ai pris cette poêle la voyez bon c'est la plus simple à la moins cher je pense l'action je ne pourrai pas vous dire le prix mais c'était dans à peu près dans les 6 euros 95 dans ces prix là voilà là on est sur cette marque là le c'est quoi là là h h voilà comment s'appelle excellent houseware voilà la marque voilà pour cette poêle qui fait combien celle là 28 cm en diamètre voilà elle est quand même grande donc voilà ce que j'ai pris vite fait parce que bon ma poêle a cramé donc voilà toujours bien d'en reprendre une et puis chaque action c'est quand même sympa bon ça dépanne les filles ensuite je vous disais que j'ai racheté un nouveau faire repasser les filles alors j'ai pris la marque qui se vend la section tristar j'ai pris celle là en attendant de me racheter un un bon fard repasser bon j'ai une centrale vapeur les filles mais elle est trop lourde et c'est pas c'est pas ce qui pratique à apprendre quand je dois vite repasser mes vêtements comme ça le matin moi j'aime bien m'équiper avec avec des petits fards à repasser comme ça un peu des sous marques importe vite fait le matin pour dépanner pour pas sortir la grosse centrale vapeur qui est rangée dans ma buanderie celle que j'ai c'est une philippe ça je l'avais pris sur 10 secondes voilà donc là je vous montre la bête voilà à quoi ressemble faire repasser voyez encore l'emballage il n'était pas très cher à peu près dans les 10 je ne sais plus les faits 15 euros dans ce prix là 19 je ne sais plus les qui ne saurait pas vous dire voilà pour le nouveau faire repasser que j'ai pris un amour tristar les filles voilà comment il aime il a l'air pas mal bon j'en avais un comme ça mais bon il a fait il m'a tenu quand même deux ans donc voilà il m'a lâché un tout simplement il a cramé je pense qu'il s'est entartré et puis par la force des choses tout a une durée de vie voilà j'ai pris ça en attendant ça va le faire je n'ai pas encore testé il y avait le petit doser oui ça c'est top bon j'ai temps même de tester voir s'il marche bien mais je pense que ça va aller voilà pour un le modèle que j'ai pris et qu'est ce que j'allais dire voilà pour ça bon pense que ça ça devrait aller ensuite qu'est-ce que j'ai pris je vais attraper le plus gros là toujours à tout ce rouleau de papier toilette là le pur soft 1 ce lot de quatre rouleaux voilà ça ça me suffit pour tenir le mois ensuite j'ai repris du liquide vaisselle j'ai pris celui là vite fait j'ai pas traîné chez action j'ai j'ai pris deux trois bricoles mais bien évidemment j'ai repris des choses dont j'avais pas forcément besoin parce que c'est il ya quelques nouveautés donc là on est sur le super finance liquide vaisselle concentré qui est à la pomme apparemment voilà bon ça c'est des petits liquide vaisselle que j'aime bien chez action parce que ça ça va ça dégraisse quand même ça va ça fait le job ensuite j'ai pris un paquet de gâteaux comme ça vous voyez ces petits gâteaux fourrés là au chocolat et ou à la coco un ouais cacao ou cacao sans voilà de la marque tortina ça ce sera pourtant bien évidemment pour cette beauté ensuite j'ai pris un petit pack comme ça de vous voyez de jus là là cette fois ci j'en ai pris à l'orange alors là on est sur un pack de 8 comme ça ça c'est bien c'est top 1 pour les goûter des enfants c'est quand même pas mal ensuite et j'ai pris un paquet de finex comme ça à l'eau de 10 il me semble en huit un lot de vie voilà pas très cher aussi j'en avais besoin comme je n'avais plus ensuite j'ai pris un j'ai pris un lot de pâques poubelles comme ça des 30 litres voilà du milan il y en a je sais pas combien il y a là dedans mais bon il y en a quand même pas mal il y en a 15 voilà donc ça c'est top là on est sur un un nouveau là que je connaissais pas qui a la fraîcheur citron c'est des sacs poubelles qui sentent le citron les filles donc ça c'est pas mal ça parfume votre voyez votre poubelle donc ça enlève quand même les mauvaises odeurs donc ça c'est bien vous voyez ça je pense que c'est une nouveauté il y en a un autre aussi à la lavande qui est top aussi donc j'ai pris pour tom alors comme samedi là tom doit revenir passer le week-end à la maison donc là on a prévu de partir à la piscine donc là je lui ai pris un petit pistolet comme ça petit pistolet à eau vous voyez ça c'est pour les petits donc là c'était le moins cher 1 à 99 centimes sans moins d'un euro il me semble voilà alors ici vous avez voyez à le le là où il faut mettre voyez remplir simplement 1 hop je pense qu'avec ça il va s'éclater un constat à la piscine enfin il m'a demandé un pistolet à eau pour jouer avec pas il ira à la piscine voilà à l'un des moins cher chez action celui là ce modèle là voilà ça c'est top ensuite j'ai pris j'ai pris des lunettes comme ça pour moi bon tom il en a déjà il a il a laissé ses affaires de piscine ici donc là voilà ce que j'ai pris pour moi comme l'eau est quand même chargé en chlore donc voilà j'ai pris des petites lunettes comme ça de piscine bon on est plus simple de la marque in texte les filles ensuite j'ai pris c'est c'est quoi ça c'est des bracelets natation comme ça moi j'appelle ça des petits voyez des petits flotteurs là pour les enfants là là c'est à partir de 3 6 ans mais bon la question m'a dit que ça devrait convenir pour un enfant de 7 ans donc j'ai quand même testé sur tom mais bon j'ai quand même pris ça par précaution vous voyez oui il sera à la piscine lui mettre ça quand même au bras bon voilà toujours de la marque in texte les filles vous voyez vous voilà que tom aura pour samedi allez hop ah oui j'allais vous dire que si jamais vous prenez le petit phare passé là que j'ai pris vous gardez le ticket de caisse ça sert de garantie pour échanger ou cas aussi un problème si une panne avec le phare passé tout simplement ensuite j'ai pris des 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 semelles comme ça en silicone antidérapante vraiment qu'ils sont auto auto adhésive voilà bon ça c'est bien pour les talons comme ça pour mettre ça dans les chaussures vraiment en général je mets ça dans mes chaussures à talons en été vous voyez un qu'on a les pieds qui frottent comme ça avec la chaleur donc ça c'est top c'est pas mal ballon tout simplement pour ce talon est là que j'ai trouvé qu'ils sont beaucoup moins cher qu'en pharmacie donc ça c'est top un très petit prix je les recommande vivement les filles ensuite j'ai pris une sauce comme ça à bas de piment haute sauce voilà cette marque la saucy cette sauce piquante qui est quand même qui est quand même assez c'est une grande bouteille envoyer là ça va quand même durer un petit moment on est sur un format de 500 ml et voilà ce que j'ai pris pour accompagner les sandwichs les repas ensuite j'ai pris un paquet de gâteau comme ça pour tom toujours celui là qu'il adore le petit gâteau au chocolat à milka les filles voilà ça en fait j'ai pris une boîte de sachet de thé comme ça toujours cette marque que j'aime beaucoup hein le charité cette boîte de vin sachet de thé à la cannelle à la peau d'orange et au gingembre mes filles donc ça c'est top c'est pas mal là ça va beaucoup mieux les filles voilà les antibiotiques ont quand même fait leur effet ensuite j'ai fait un juste un paquet comme ça de protection hygiénique vous voyez ça on est sur la marque fait ma pure que je reprends tout le temps spéciale nuit donc ça c'est plus très absorbant c'est bien c'est pas mal bon en attendant de passer aux culottes voyez vous voyez ce que je veux dire un pour pour les menstruations enfin tout ce qu'on aime nous les femmes voilà pour ce petit paquet qui n'était pas très cher j'en ai pris qu'un parce que j'en ai encore en backup il me semble que j'en avais un j'en ai en stock ensuite j'ai repris ce gel de massage là qui a fait partie de mes produits terminés voilà j'ai retrouvé les filles vous voyez hein donc vous voyez viviane si tu me vois voilà le le bôme de massage là un qui est revitalisant et rafrait très rafraîchissant et qui soulage les douleurs articulaires ce bôme est enrichi entre autres d'eucalyptus de menthol de camp et ça vraiment un effet vitalisant et rafraîchissant pour les petits massages comme ça pour quand même soulager un les douleurs si jamais est tombé voilà pour ce bôme de massage que j'adore là voilà comment il est voilà la vraie texture vous voyez alors ça ça sent ça sent super bon ça sent la menthe c'est très très mentholé c'est frais et ça un effet chauffant bon ça c'est top comme il m'a dit qu'il veut devenir kiné les filles il m'a fait des petits massages et là j'ai repris ça donc ça c'est top ça va durer super longtemps je vous recommande quand même aussi de conserver au 1 au frigo c'est quand même mieux voilà ça va garder le petit côté frais 1 du produit ensuite non on passe à tout ce qui est cosmétique les filles un make up et compagnie alors qu'est ce que j'ai oublié là non j'ai rien oublié j'ai pris des piles comme ça ça c'est ce que je reprends tout le temps tous les mois ça c'est pour mes mais mes télécommandes toutes les petites lampes que tom là dans sa chambre voilà j'ai pris des des classiques un les les a a envoyé cela il y en a quatre dedans panasonic un les moins chers ensuite j'ai repris cet assouplissant l'hénor ça c'est mon soufou en séaction j'adore celui là il ya les autres il ya les silan et compagnie là mais en l'hénor il n'y avait que celui là ah oui ou lalala ça c'est super concentré je l'adore les filles voilà pour cet assouplissant qui est d'un format de 525 camel 25 lavages les filles donc ça c'est top ça tient super bien ça parle fait bien le lin donc c'est pas mal à 2 euros et quelques ensuite qu'est ce que j'ai pris de bien là à pour tom alors je vais trouver des petits des petits marqueurs comme ça des mini surligneurs il y en a six j'ai bien aimé les couleurs comme ça pastel comme ce qui veut faire ses petits dessins je n'ai pas ouvert petit loulou là de l'ouvrir mais voilà ce que vous avez comme petit marqueur comme nouveauté me semble j'avais jamais vu ça donc voilà il y en a de toutes les couleurs voyez là c'est quand même pas mal pour les petits loulous qui veulent faire le petit dessin ça c'est top j'ai trouvé que c'était sympa j'ai bien aimé les petites les couleurs comme ça pastel je pense que tom va adorer ensuite j'ai repris un bon là on passe à tout ce qui est à tout ce qui est hygiène et hygiène corporelle et vous voyez et make up voilà on va y arriver et ouais ah là là on est perturbé là bon allez on va essayer de retrouver toute sa tête comme on peut j'ai repris ce savon là c'était le dernier qui est resté et oui alors là on est sur ce savon cologne toujours le maman aux essences naturelles celui-là savon ambré de mont saint michel celui-là j'adore comment je me lave qu'au savon les filles ensuite j'ai pris cette petite bague là les filles regardez toujours celle là qui dit soi-disant et en plaqué or les filles regardez donc là on va ouvrir c'est des packagings quand même assez costaud si j'y arrive je vous explique pas la nuit que j'ai passé là oulala tu même les yeux bouffi la main donc voilà le petit anneau 1 que j'ai pris là chez action se disant plaqué or à 2,79 il me semble voilà voilà ce que ça donne à une fois portée les filles regardez bon là je vais le protéger avec un petit top code transparent vous voyez ça ça protège les bijoux est quand même sympa voilà bon ça c'est des bagues qui imitent voyez ceux de la maison hermès ou que sais-je enfin ces grandes marques là de luxe voilà pour ces petites bagues qui sont quand même sympa stylé 1 1 et qui coûte pas très cher qui peuvent accompagner vos tenues c'est quand même sympa voilà et ouais et là c'est là que je vois que je tombe sur cette bague bon ouais je l'ai posé là mais enfin il m'a laissé ça comme comme cadeau de d'adieu on va dire voilà je vous montre la petite bague qui m'a laissé avec des petits coeurs comme ça je vais la porter symboliquement voilà juste pour vous la montrer un voilà voilà les filles bon allez on va pas on va pas pleurer parce que bon pas le moment dans qui fris j'ai pris j'ai pris celui là pour changer un alors c'est la marque zendium les filles à ce dentifrice là qui ressemble un peu à ceux de sensodine c'est un peu le un kiff kiff à un niveau ma au niveau des marques je trouve que bon c'est des dentifrice qui sont un peu de la même voilà la même qualité bon là on est sur voilà des bons dentifrice un style comme ceux des pharmacies ou qu'on trouve en grande surface mais qui sont très chers mais pour moi zendium là ça ressemble un peu à du sensodime voilà pour le petit dentifrice un classique ensuite j'ai pris voilà encore une nouvelle trousse les filles et oui il ya des nouvelles trous de make up donc là je suis tombé sur celle là regardez en aspect comme ça vernis brève aussi comme ça brillant pailleté vous voyez j'ai bien aimé j'étais en noir vous avez en rose en doré j'ai bien aimé cette couleur parce que c'est pas salissant voilà si vous avez le la petite la petite voyez l'anguette comme ça sur le côté pour attraper la trousse pour plus facilement bien pour la portée comme ça si vous voulez sortir avec donc ça c'est bien même vous envers vous en servir comme petit sac de ville vous voulez pas vous prendre la tête voilà ce qu'il ya comme trousse elle est quand même assez large assez grande voilà les grandes les éleganza c'est pas mal voilà comment elle est les filles elle est quand même sympa pas très cher également allez hop ensuite j'ai pris ces petites éponges là ces blinders là qui apparemment sont bien notés en celle là de max and more alors j'ai bien aimé les couleurs j'ai trouvé fun avec l'inscription smile il ya un petit coeur et puis vous avez l'autre le vert avec l'inscription joy c'est beauty blender vaut mieux acheter ceux de l'action parce que ça coûte moins cher que les vrais qui coûte beaucoup plus cher à les vrais beauty blender donc voilà max and more ce ce lot là en particulier ces trois là ils sont pas mal ça gonfle bien enfin j'ai je les ai vus dans une revue make up je pense que c'était la chaîne de richard qui testait des produits action donc il avait il avait bien aimé il avait recommandé ces petites éponges ça c'est top pas très cher ensuite j'ai repris ce sérum là je sais pas si je l'ai mais bon là on essaie sur des sérums qui sont devenus bonne compo un compo et clean qui sont bien noté un oui donc là on est sur un sérum la marque de la marque skin care le sérum fermeté au collagène les filles 1 et qui également à l'acide hyaluronique qui tonifie et raffermit la peau voilà pour ce petit sérum voilà c'est une bonne marche action j'aime bien ce petit sérum c'est bien c'est quand même sympa ensuite là pour terminer alors j'ai pris comme ça vous montre les quatre j'ai essayé de bien vous les montrer comme ça vous les voyez bien les filles que je voulais les tester tester les quatre voilà ce que j'ai vu comme nouveauté après je sais pas s'il s'agit vraiment d'une nouveauté récente voilà ce que j'ai trouvé chez action désolé je me suis pas fait les ongles donc là on est sur des sticks à l'argile pour le visage pour vous faire des masses comme ça bon ça c'est bien les sticks c'est quand même très pratique à utiliser un appliqué en forme de masse comme ça donc là j'en ai pris un qui est à la camomille le jaune là ensuite vous en avez un qui est au camélia celui-là camélia parce que c'est la marque skin bliss les quatre voilà je vais les dépackager pour vous montrer comment ils sont je vais les mettre en tête vous ferez un retour ils sont ils sont scellés les filles pourquoi ils mettent des l'effet mais il ferme les packaging comme ça en dessous on prend pas voilà à quoi ils ressemblent les filles voilà je pense que pour la boîte jaune vous voyez un voilà le stick j'ai quand même voir comment c'est j'ai jamais utilisé celui là de tester ouais skin bliss qui adoucit la peau apparemment on est sur vous voyez le capuchon comme ça qui se visse d'accord voilà on dirait des gros sticks comme ça de montrer du make up mais c'est pas du make up un là c'est vraiment pour se nettoyer le visage un estique purifiant à l'argile donc là voilà hop 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 ça c'est vite fait pour cet été ce sera sûrement pratique les filles à glisser comme ça dans une trousse de toilette ça prend pas de place c'est quand même bien un très petit prix un voilà comme nouveauté ensuite vous avez le verre camélia le camélia c'est pourquoi pour absorber l'excès de sébum pour les peaux vraiment oui et tout grâce bon on va tester au moins des joies une nouveauté chacune vous êtes sûr que je vais le tester voilà pour celui là pour les peaux grasses ensuite vous avez le noir qui au charbon bien évidemment qui elle pas réduire pareil l'excès de sébum mais pour une peau douce ça c'est pour vous voyez purifier les porcs hop désincruster les porcs on va dire voilà comment est le noir celui là bon je vais pas enlever le blister bon je vais les remettre chacun dans leur petite boîte là comme ça hop vous avez vous avez la notice ensuite vous avez celui là pour terminer qui à la rose j'en ai pris quatre au total alors celui qui à la rose alors est hydratant et à une action pour une fois radieuse dans un effet bonne mine les filles voilà celui là bon je vais pas l'ouvrir je pense que je n'ai pas senti les filles parce que ça sent est-ce que c'est une odeur là j'ai mis du parfum de cacharet ouais c'est une petite odeur mais c'est c'est léger c'est très très léger mais bon on va tester et on verra bien voilà pour ces petits nettoyants de visage comme ça purifiant à l'argile on va mettre en tête ensuite pour terminer alors là je suis tombé sur cette lotion là auto bronzante le self tan lotion pour sublimer votre bronzage les filles pour la triche tout simplement voilà ce que je vais utiliser apparemment ce produit est pas mal vous avez aussi les sprays qui sont bien aussi de la même marque de la marque beauty department apparemment qui est facile d'application qui légère comme texture une lotion auto bronzante à la vitamine e et à l'amande douce aux extraits d'amande douce voilà qui apporte un glow comme ça vous voyez un bronze style bronzer un auto bronzant oui qui est comme ça blanc forme de crème comme ça d'accord on va tester on verra bien bon là on verra pas ce que ça donne sur la main mais je vais le mettre en test les filles mais à ce qui paraît il est bien bon sur les jambes tout ça ce sera bien comme là on a les jambes comme des cachets d'aspirine donc là je vous explique pas ensuite il va tomber pour terminer du make up les filles c'est tout ce que j'ai trouvé là comme nouveauté ce matin je me suis pas maquillé parce que j'ai pas eu le temps les filles tout simplement j'avais pas le mood et non donc là on n'a pas le coeur à ça je peux me forcer les filles donc là on est sur la nouvelle palette là que j'ai mis plus d'un mois là à trouver bon elle arrivait un peu en retard certaines palettes ont envoyé un son son dispatcher comme ça dans les actions ça fait pas dans tous les actions vous voyez qu'on a tout le temps tous les mêmes produits vous voyez donc là après plus d'un mois voilà ça y est la nouvelle palette de ce que de fab factory est arrivé les filles c'est une palette de 12 18 phares à paupières bon là ce que je déplore toujours avec cette palette qu'on n'est pas de miroir on est juste un tuto comme ça oui qui vous explique hop 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 1 le b à bas du mec du make up 1 mais voilà au niveau des teintes je sais pas comment vous allez voir la vue qu'il ya le blister donc il ya le reflet c'est pas top je vais enlever le blister vite fait il faut le tester 1 ça c'est des bonnes palettes sont quand même bien pour le prix à 4,95 les filles voilà en termes de couleurs voilà j'ai bien aimé les couleurs pour cet été ce sera top voilà j'espère un peu de fard gel comme ça texture gel ah ouais c'est ce que ça donne effet glossier comme ça oui brillant le fard gloss bon on verra bien on va la mettre en test vous direz ce que j'en pense bien évidemment voilà pour cette nouveauté en termes de palette ensuite là pour terminer j'ai pris j'ai repris le fameux crayon liner là de max and more moi j'achète pas mes liners chez sephora parce que je trouve que ça coûte trop cher au coeur voilà un bon je me complique pas la vie les filles je vais chez action je prends les eyeliner de l'action max and more qui sont bien que richard a également recommandé un l'avait testé certains produits en direction de 26 tuto là richard le patasana j'aime bien richard il me fait rire à chaque fois il est j'aime bien comment il est il est cash quand un produit c'est de la merde il n'est pas le dire donc ça c'est cool j'aime bien regarder ses vidéos il m'a il me fait toujours rigoler ensuite on va passer à l'autre produit là mais d'abord je suis en train de passer j'y arrive mais j'aimerais tester ce truc là mais et pourquoi ils font ce style de packaging je suis en train de me battre avec un packaging les filles regardez ça on va y arriver on va y arriver les filles à le courage une heure pour ouvrir donc voilà le comment se présente le line liner comme ça forme de feutre donc là je pense que voilà comment et la mine du crayon voilà je monte de si près possible on va voir ah oui c'est pigmenté les filles regardez ça va ça c'est des petits liners qu'il faut utiliser assez rapidement parce que ça tient pas dans le temps ça sèche assez vite mais bon vu le prix faut pas s'attendre à du haut de gamme mais bon c'est bien ça marque bien ça fait le taf moi c'est pas tout le temps que je mets du liner donc ça je vais l'utiliser je le mets tout de suite dans ma trousse de et là pour terminer on est sous ce crayon liner pour les lèvres crayon à lèvres très crémeux ces crayons max and more toujours je l'ai en teinte 316 le classic red je sais pas si je l'ai celui là j'espère pas dire on dirait que si mais j'en ai tellement des crayons de chez max and more des liners en particulier mais bon j'ai pris quand même parce que bon c'est jamais un on dirait que j'ai pas celui là bon sauf erreur de ma part moi si j'ai en double c'est pas grave les filles mais là je veux le nouveau rouge à lèvres de fanti là le rouge à lèvres de les nouveaux voyez rouge là qu'a sorti rihanna là qu'elle a porté au super ball notamment ces rouges à lèvres la mate qui font le buzz là notamment la teinte mvp je sais plus comment s'appelle cette teinte là bref mais il faut que je mette la main dessus parce que c'est c'est de la bombe atomique la texture velours et comment ça s'applique d'un trait voilà c'est le rouge à lèvres de l'année 1 voilà toujours un fenty a toujours bad gallery qu'on un qu'on salue et là on est sur fait ce petit crayon comme ça qui se twist comme ça regardez la grandeur de la mine il y a peur de la casser mais elle est assez longue voilà très jolie teinte on va voir oui voilà pour la couleur oui c'est très crémeuse quand même très pigmenté là j'ai pas de rouges à lèvres j'ai juste mis un peu comme ça de un lip butter de max factor ça aussi je l'avais acheté chez action ça fait un petit moment cela on les voit plus hein mais ça peut revenir voilà pour ce petit liner qui peut être sympa un voilà les fibres je vais le mettre dans ma troupe de make up à par contre j'ai pas racheté de l'argent des maquillants mais j'en ai encore en backup voilà qui met fin à ce à l'action désolé de vous retrouver dans des circonstances aussi triste mais ouais mais bon la vie continue quoi c'est pas toujours drôle un de quand on se sépare de quelqu'un quand on a une relation se termine c'est pas toujours évident il faut faire le deuil de tout ça et mais on garde le sourire toujours et puis voilà on souhaite bonne route à 1 à gabi et puis voilà c'est c'est que des bons souvenirs qu'il faut garder maintenant il faut avancer et puis voilà ce secret d'une des nouveaux moments des nouveaux souvenirs et maintenant comme je vous l'ai dit ben seul jeu j'avancerai mieux ce sera mieux pour moi voilà les filles vous embrasse prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye